Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le processus de dégazage et de clarification de notre vin. Donc, on va enlever tous les fruits qu'on a mis à l'intérieur de notre cube lors du mélange. On va aussi filtrer notre liquide pour éviter qu'il y ait le plus de dépôt possible à l'intérieur de notre tourie. Pour commencer, on va enlever les fruits de notre mélange. Donc, on peut prendre un tamis, puis aller plonger, aller chercher vraiment tous nos fruits. On peut laisser égoutter un petit peu aussi pour s'assurer de garder tout le mélange. Voici à quoi ressemble notre mélange. Un coup, on a enlevé tous nos fruits, on peut prendre notre densimètre et aller mesurer la densité plus facilement. Donc, on plonge le densimètre, on fait tournoyer. Une façon bien simple de filtrer notre liquide, c'est d'utiliser un auto-siphon, un tube flexible. On va venir siphonner ce qu'il y a dans notre première queue pour le transférer dans notre deuxième cube. On va éviter de mettre l'auto-siphon dans le fond de notre première queue. Il ne faut pas aller chercher tous les résidus qui restent dans notre première queue. Donc, on vient siphonner notre liquide. Et puis, on attend que le tout se transfère dans notre cube. Une fois le premier filtrage effectué, on peut regarder dans le fond de notre première cube. On peut voir des résidus de capot de chêne, du gingembre, encore des raisins, des levures aussi qui se sont accumulées dans le fond de la queue. C'est vraiment tous ces résidus-là qu'on ne souhaitait pas avoir dans notre tourie. On va faire le même procédé pour finir de la queue à notre tourie principale. Donc, on vient faire le même processus. On vient siphonner à l'aide de l'auto-siphon en assisant de ne pas toucher le fond de la queue. Ça va faire une cinquième ou une quatrième filtration avant de passer à la prochaine étape. Donc, on a juste à patienter. Et voilà, c'est fait. Comme on peut voir ici, il ne reste plus de résidus vraiment dans ma première tourie. Ça a vraiment servi à ça le processus de filtration pour enlever vraiment tous les résidus qu'on avait au départ, qu'on ne voulait pas retrouver à l'intérieur de notre tourie. On est prêt à passer à la prochaine étape. On a tout transféré notre vin dans notre tourie. On l'a filtré aussi. Donc, maintenant, on va rajouter des agents de clarification. Donc, moi, j'utilise ici du qui s'est le sol. C'est un agent naturel et du sorbate de potassium que je vais venir intégrer dans la tourie. Ensuite, on va bien mélanger pendant une période de 5 à 10 minutes avant de passer à la prochaine étape. Donc, ici, je vais rasser mon qui s'est le sol à l'intérieur de la tourie avec mon sorbate de potassium. Ensuite, je vais prendre mes cuillères. Et on s'achète sur de bien brasser pendant 10 minutes de temps. Ça peut y aller aussi dans les deux sens. C'est aussi simple que ça. Ça fait maintenant 45 jours aujourd'hui qu'on a commencé notre vin de pissant-lit. Aujourd'hui, on est rendu à l'embouteillade. Donc, on va avoir besoin d'un autosiphon, d'un tube flexible. On va venir cléter encore deux fois notre liquide, notre vin, pour être sûr qu'il n'y ait plus de résidus dans le fond de notre tourie. Donc, on siphonne le vin. On s'assure de ne pas toucher dans le fond de la tourie. Et puis, on attend. Ensuite, on refait le même processus de notre tube frimaire à notre tourie pour le deuxième filtrage. Maintenant, pour remplir les bouteilles, on va utiliser l'autosiphon. On place notre remplisseur de bouteille dans le fond de la bouteille. On vient pomper ici. On essaie aussi de garder un petit peu d'espace pour mettre le bouchon... on va essayer. Au revoir. Au revoir. C'est parti.